Nous sommes venus au Sénégal. L'actualité est très fournie, surtout par rapport à les élections qui se sont succédées. Élections locales, élections législatives, remaniement, post-premier ministre Mounouat, président de la République aussi, tech-gouvernement en boubaisse, il y a aussi des polémiques. Comment vous dites-vous la situation politique au Sénégal, professeur ? Oui, elle est grosse de beaucoup de niages, quand j'ai vu la situation politique, on a dit que la situation est un peu inquiétante quand même, parce que personne ne sait exactement ce qu'il y a et qu'elle ne sait pas. Mais ce que vous savez, c'est pour la démocratie. Est-ce qu'on peut dire ce que vous savez, c'est le jeu de dupes par rapport à Diégoï ou à la décision du président de la République, Maki Salle, qui veut le faire par rapport à ce que vous savez, Karim Mouad et Khalifa Abba Kassal ? Ou est-ce qu'on peut dire une ouverture de la langue politique, professeur ? Et ça profite à qui, finalement ? À eux seuls, eux seuls, les politiques, ni à toi ni à moi. C'est absolument un jeu de dupes. Mais j'ai le dupes, malheureusement, qui a été régenté, qui a été gouverné. Le rapport, comme ils ont dit, a été un jeu de politique. Ça a toujours été un jeu de dupes. Ça veut dire que la morale, elle a toujours changé de terme, elle a toujours changé de forme, elle a toujours changé d'énoncés selon la posture que l'on occupe par rapport au pouvoir. C'est une condamnation morale, c'est une condamnation qui n'a jamais été embarquée dans les relations par rapport aux citoyens. Donc ça a toujours été un juridupe et ça continuera éternellement à être un juridupe. Je ne suis pas un adepte de la morale de circonstance. Il n'y a pas de réponse à ce que vous faites. Il n'y a pas de réponse à ce que vous faites. Vous avez l'impression que l'agent de faire aux horloges biologiques selon qu'ils soient au pouvoir ou non. Donc ce sera éternellement un match dupe. Parce qu'il y a deux lectures. Comme nous le disons, c'est l'avancée démocratique. Pourquoi avancée démocratique ? Parce qu'il y a des gens qui écoutent la terre. Ils ont des tables rases, des gens qui ont des affaires. D'ailleurs, le renforcement de la démocratie est fait parce qu'ils ne savent pas les choses. Il y a des lectures. Mais nous serions d'une éclatante mauvaise foi. Parce qu'on doit se demander pourquoi maintenant et à quelle fin. Et répondre à ces deux questions te montrent que nous savons qu'ils ont été actés. Parce que nous savons qu'ils ont été actés ou pas. Mais nous avons été en débat. En réalité, est-ce que l'avancée démocratique ? Est-ce que l'ouverture démocratique ? Ou bien est-ce que les calculs politiciens sont lesquels ? C'est ça le grand problème. Parce que le contexte de 2011-2012 n'est pas le contexte de 2022. Et donc en tant que tel, en principe, si l'avancée a une liberté, la démocratie, la démocratie, la délossée, les gens qui ont été actifs, il y a des défaits. Et le contexte de ce que nous avons, nous avons été actifs. Effectivement, il y a un marché du bleu. Parce qu'il a fait une réduction des cartes. Et ce que vous savez, c'est ce qui est sur le champ politique. Il a été obligé à trouver des solutions et des mesures alternatives. Finalement, quand nous avons été amnés, comme qui dit Karim Ouad et Khalifa Abba Karsal, nous avons retrouvé leurs droits. Cela pourrait être dispersé aussi des voix comme Ousmane Sonko, qui était la principale force de l'opposition. Mais ce n'est même pas évident. Ah oui ? La politique n'est pas arithmétique. La politique n'est pas mathématique. Je n'ai pas d'expérience en sciences politiques. Je ne sais pas. Le raisonnement du conseil est à dire. Bon, si Karim Ouad et Khalifa Abba Karsal, je vais vous montrer le principal opposant. Parce qu'il y a un éclatement et un émiettement des voix pour qu'il n'y ait pas de profiter. C'est un calcul mathématique. Logiquement, c'est ça. Parce que vous avez dit que Khalifa Abba Karsal a le meilleur des voix. Karim a également une base électorale. et que vous ferez, vous aurez cela. Et vous battrez votre carte. S'il y a de la gauche. C'est de les Ousmane Sonko. C'est de les Karim. C'est de les Khalifa. C'est de les dix autres. Il est évident que ça va se redistribuer. il n'est pas comme ça. Je peux vous raconter l'idée de tasser la force pour le cristalliser autour d'un seul. Attention au fait que ce qui a été fait, je suis dans un constat de fait, ce qui a été fait, c'est le fait qu'il n'y a pas eu le X, ni le Y, mais il n'y a pas eu le fait qu'il a capté la dynamique souterraine, la volonté de changement qui a été dit que le géopolitique est ce qui est le fait qu'il a fait. Donc, il y a une dynamique sociale profonde, l'aspiration à être gouvernée autrement, l'idée que cette pratique politique depuis l'indépendance, parce que je n'ai pas eu le discours, il dit système, système, système. Il peut y avoir beaucoup de démagogie chez Ousmane Zongou. Finalement, il s'est retrouvé dans le système. En tout cas, je suis au niveau du discours, je sais ce que j'ai dit, même ce qui est dans le système, même ce qui est démagogique, même ce qui est un côté populiste, ça a réussi politiquement, ça a payé, parce que ça a capté leur attente de la jeunesse. Est-ce que ça, je ne suis pas sûr ? Est-ce qu'il incarne toutes ces valeurs-là ? Je n'en suis absolument pas sûr, mais je sais que politiquement, il a eu le mérite de capter cette profonde aspiration au changement de la jeunesse. Est-ce qu'il correspond à l'homme idéal ? Ce n'est pas le même débat. Mais ce que j'ai constaté, c'est que politiquement, toute sa force, vient du fait que, quand il dit anti-système, anti-système, il se retrouve dans ce discours-là. Parce qu'à tort ou à raison, ils ont dit qu'il y a une façon de faire la politique, il y a une indépendance. qu'il y a un homme, Ousmane Sonko doit correspondre et qu'il doit s'occuper et qu'il doit s'occuper et qu'il doit s'occuper de la politique. Donc, si tu dis ça, il y a une constante, tu te rendras compte que la variable Khalifa et la variable Karim ne changeront pas forcément et nécessairement la donnée. Tout à fait. Le cumul de fonctions, il y a un programme que Ousmane Sonko ou une coalition, il n'y a pas de fonction mais finalement, il s'est dit que il y a deux maires, députés, il y a un cumul de fonctions et il s'est dit et finalement, ils se sont en contradiction avec eux-mêmes. Donc, il s'est dit que si j'ai mis des réserves en disant qu'il y a des pratiques ils ne devraient pas. Si on a une intelligence politique ils devraient être quel point il y a eu un superman, il a des pouvoirs, il a des dons surnaturels, mais il en a donc, il y a un homme qui a Comme il y a un homme, ils devraient le plus de ce que les gens connaissent, si vous avez un peuple le cumul des postes, si vous avez un peuple en matière de pratiques politiques, si vous avez un peuple les détourcés les publics, ils devraient leur mais malheureusement, cette pratique au quotidien doit conforter l'opinion dans l'idée que finalement, il n'y a qu'un seul parce qu'ils diront toujours donc ça, je reconnais que c'est des erreurs et je l'ai déjà dit, mais ils ne sont pas au pouvoir si ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir ils ne peuvent pas agir en conséquence mais moi, si je veux dire, je veux dire au pays l'homme intègre ou en tout cas, celui qui va gouverner de façon intègre cumule des postes de fiduerie corruption de fiduerie, familière de fiduerie larmine de fiduerie, mais dans ma pratique de tous les jours, y compris, qui niveau de responsabilité, il m'a mis en tant que maire en tant que député, il y a eu de fiduerie parce que mon nom est dénoncé, cumule dans ton cas, il y a cumule ça veut dire que dans la raté complètement, l'Itachon ils investissent leur confiance tout à fait, l'Assemblée Nationale pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal professeur Soumo Dioumi, gratifié l'opposition à et qui sait que le pouvoir ne peut pas nous dire qu'il y a eu de fiduerie et qui sait que cette Assemblée de rupture avec leur première session d'entrée à l'Assemblée Nationale avec des revues elle va consacrer l'aposé de la démocratie sénégalaise ou bien elle va consacrer la mort de la démocratie sénégalaise parce qu'il y a eu un équilibre de la démocratie et qu'il y a eu un peu de fiduerie et qu'il n'y a pas de fiduerie ou qu'il n'y a pas de fiduerie ou qu'il n'y a pas de fiduerie parce que vous avez presque l'équilibre des forces parce qu'il n'y a pas de fiduerie comme avancée démocratique vous vous êtes comme dans cette manière vous nez plus rien qu'ils ne connaissent pas comme la lettre à la poste vous êtes en train de teindre ou dans les experts nous nous soutenons vous savez ce qui est qui est très important vous savez, ce qui est qui est de la démocratie nous n'y a pas de fiduerie nous n'y a pas de fiduerie mais c'est pas d'évolution démocratique mais c'est extraordinaire au contraire je suis toujours l'opposant qui sera toujours l'opposant et en tant que telle de manière principale il va me dire non et finalement c'est la démocratie donc il y a deux et il y a une condition de gagner en maturité les enjeux et les attentes mais encore une fois où on avance où ce sera l'apogée d'une démocratie portée à son degré le plus extrême d'avancée ou bien nous allons véritablement à des années-lumière même de la démocratie N'y a rien fini